salut les amis et j'espère que vous allez bien moi ça va personnellement aujourd'hui petite vidéo sur une tuto plutôt sur une rénovation de phare je sais qu'on en a déjà fait un tuto d'ailleurs il sera en haut à gauche de la vidéo ou à droite je sais plus donc aujourd'hui c'est une méthode différente avant la méthode que j'avais présenté avant on va dire c'était à la base ponçage et polissage protection aujourd'hui c'est plus simple ça va être de la méthode polymérisation je crois que c'est comme ça qu'on prononce alors ça consiste en quoi déjà faut acheter le kit le kit complet je parle bien évidemment du papier à poncer bon là ils sont déjà un petit peu entamés normal j'ai déjà utilisé c'est quand même que j'essaye avant de vous présenter du liquide ça c'est un liquide justement pour la fin une fois que c'est poncé et cette fameuse boîte qui se présente comme ça et donc vous verrez au fur et à mesure mais bon il y a le transco pour mettre sur la prise secteur la petite lampe d'alabin si vous voulez le mettre sur l'allume cigare j'ai jamais testé mais je sais pas si ça marcherait aussi bien et voilà la petite mallette auto rangée pour moi d'après mes calculs ça sert moins cher que l'ancienne méthode pour le moment ça commence à se faire connaître cette méthode là mais c'est vrai que le polissage est beaucoup plus récurrent beaucoup plus connu moi maintenant j'utilise que cette méthode là parce que j'arrive à avoir un meilleur résultat je gagne du temps et franchement pour le prix que ça coûte ça coûte le kit complet il coûte 30 euros bien sûr après vous n'avez pas besoin d'acheter la lampe d'alabin systématiquement à chaque fois qu'il manque du produit ou pas vous pouvez très bien acheter le papier à poncer et le produit à côté alors le produit coûte 9 10 euros à un peu près sur aliexpress des fois ils augmentent des prix des fois ils baissent et le papier à poncer pareil vous pouvez l'acheter sur aliexpress ça coûte deux fois rien mais les prix regardez un kit complet vous saurez un kit complet voilà livré en france 30 euros le kit consiste à papier poncé la machine la lampe d'alabin et le produit donc voilà les amis les fardes et sont comme ça alors je sais pas si on va le voir en vidéo les traces de ponçage ça c'est l'inconvénient qu'on fait avec le polissage c'est que ça tient ça enfin ça je le moi j'arrive pas en tout cas moi j'arrive pas à le faire tenir plus de six mois non malgré la protection et vous savez les gens généralement les gens ils vont pas remettre une couche de protection au bout de six mois ou quoi vous voyez à chaque fois qu'ils lavent ils vont en karcher dehors genre les fards bleus ou quoi puis c'est des produits assez acide donc la protection est par vite et de ce fait de ce fait bas les feux ils sont plus protégés donc ils reviennent jaune et termine c'est là où c'est intéressant la méthode de polymérisation donc celle que je vais vous montrer aujourd'hui c'est que justement vous n'avez pas à mettre une protection par dessus quoi vous pouvez vous pouvez très bien le faire contre vous laisser sécher le produit avant de le mettre moi j'aime bien le laisser sécher à les 24 heures 48 heures parce que je trouve qu'il est vraiment tendre si vous commencez à mettre une protection vous le rayez donc donc voilà les amis c'est l'avantagent l'avantagent la polymérisation c'est que voilà il n'y a pas de protection à mettre vous allez au karcher et tout bas il n'y a pas de souci quoi que si vous mettez si vous faites un polissage vous êtes obligé de faire une mettre une protection parce que le plastique de l'optique de phare on va dire entre guillemets elle est à nu donc pas de protection anti huet et voilà les gens ne pensent pas à faire à remettre une couche de protection et forcément au bout de six mois non même si vous mettez une céramique tôt ou tard ça va partir surtout si vous allez au karcher avec des produits assez acides c'est voilà c'est fini quoi c'est à bout d'un moment ça sera parti ça va revenir aujourd'hui tout le travail après si vous êtes méticuleux bah avec vous vous voyez bien mettre un peu de cire de temps en temps une protection céramique et bien ça il n'y a pas de souci c'est à ce moment là vous pouvez être une à faire un polissage il n'y aura pas de souci mais par contre pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête ce petit kit là c'est le top donc voilà les amis on commence au tuto et vous allez voir le résultat j'espère que le résultat sera bon alors je vous conseille tout de même de faire sur une voiture qui n'est pas trop de forme le phare généralement renault ça se fait assez bien les phares ils reviennent assez bien par contre si vous avez par exemple les mercedes les anciennes mercedes qui ont des feux comme ça là vous savez il ya une vague ici c'est par exemple ça c'est compliqué pour débuter donc je vous conseille vraiment prendre un phare comme ça de renault les allemands généralement c'est un peu plus dur à faire je trouve mais les renault c'est ça ça fait assez bien et voilà pour vous entraîner ira mieux et puis voilà les amis on va commencer le tuto et j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo et à liker ça c'est important pour le référencement de youtube voilà ça serait plutôt cool voilà les amis on se retrouve tout à l'heure pour le tuto et à liker ça Sous-titrage ST' 501 ... 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